C'est officiel, la NASA a lancé le coup d'envoi de la course à la Lune avec le premier vol de sa fusée SLS, et la Russie aujourd'hui doit trouver de nouveaux partenaires pour atteindre ses objectifs industriels, tout en coopérant pour l'exploration spatiale. Mais avec un retard important, la Russie peut-elle vraiment aller sur la Lune ? Sur le point de la coopération, et plus précisément du côté européen, le nouveau directeur de Roscosmos a réussi à calmer la situation. Par exemple, si nous revenons sur le programme ExoMars, l'agence russe est bien dans une optique d'entretenir des relations saines avec l'agence spatiale européenne, et malgré l'annulation du programme conjoint. En effet, la directive initiée par Rogozin, mais suivie par Borisov, c'est de récupérer le matériel russe présent sur le territoire de l'Europe. Et c'est ainsi que l'atterrisseur russe Kazachok, actuellement en Italie, est au cœur des préoccupations de Moscou. Dans le futur, Roscosmos aimerait envoyer un rover sur Mars et elle souhaite récupérer cet équipement pour ses propres besoins spatiaux. Mais parallèlement au cosmodrome de Baïkonour, Roscosmos aujourd'hui détient des satellites européens OneWeb. Ces derniers mois, une source anonyme a révélé que des négociations avaient lieu entre Ariane Espace et Roscosmos, dans l'objectif de renvoyer trois fusées Soyouz détenues en Guyane française contre les satellites OneWeb. Cependant, la situation actuelle rend ces transferts plutôt complexes en raison des sanctions envers la Russie. D'ailleurs, le directeur général du constructeur RKT Progress a déclaré que les négociations entre Paris et Moscou ne pourraient être menées avant la fin, je cite, de l'opération spéciale en Ukraine. Mais même si une bonne entente essaye d'être conservée, l'Europe et la Russie ne collaborent plus comme avant. Et aujourd'hui, Roscosmos doit exploiter de nouveaux partenariats pour s'étendre. On parle notamment des BRICS, mais également de d'autres nations. À la fin du troisième trimestre 2022, Poutine et Loukachenko ont annoncé qu'ils construiront ensemble une constellation de satellites, y compris à des fins militaires. Et tout cela est en lien avec la priorité de Roscosmos autour des satellites. Cela étant, en 2024, un cosmonaute biélorusse rejoindra l'ISS à bord d'un Soyouz. Et cela avec une forte probabilité que ce soit une femme parmi ces six candidates. Néanmoins, si nous nous dirigeons plus vers le Moyen-Orient, la Russie renforce également son alliance avec l'Iran, que cela soit du point de vue économique, militaire et même spatial. En août 2022, le satellite d'imagerie Kayyam, considéré comme espion par Washington, a été placé en orbite par un lanceur Soyouz. Tandis que la construction de trois autres satellites similaires est prévue par l'Iran, et il est fort probable que la Russie les lance. Par ailleurs, sur un troisième point, l'alliance avec les Émirats Arabes Unis prend beaucoup d'ampleur. En effet, les deux pays ont signé un accord pour que la Russie installe des stations pour le GNSS, soit le GPS russe, sur le sol émirati. De plus, fin février, le directeur de Roscosmos s'est rendu aux Émirats dans le cadre d'une discussion à venir avec le Kazakhstan pour moderniser le cosmodrome de Baïkonour. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la coopération spatiale de ces deux pays va profiter à la fois aux industriels russes, mais également aux Émirats Arabes Unis qui cherchent à acquérir une capacité de lancement de charges utiles tout en renforçant leurs liens avec des puissances spatiales. Mais la réalité, c'est que la Russie doit également trouver des partenaires étrangers pour remplacer les composants provenant de l'Occident, notamment pour ces constellations de satellites. Et le partenaire privilégié par Roscosmos et la politique russe, c'est la Chine. Mais attention, la Russie reste une grande puissance spatiale et les deux nations sont bien plus ambitieuses. Elles veulent aller au-delà de simples composants. En effet, les deux nations s'intéressent à l'exploration lunaire et prévoient de construire une base scientifique internationale sur la Lune nommée ILRS. Alors cette base sera située au pôle sud, dans une zone où la présence de glace est forte pour produire à terme de l'oxygène. Et ce projet se déroulera sur trois phases. Actuellement, nous sommes dans la phase de reconnaissance et la Chine, au cours de ces quatre prochaines années, va lancer sa deuxième mission de retour d'échantillon au Chringroix 6 ainsi que son atterrisseur de recherche, Chringroix 7. Cependant, du côté de la Russie, elle est en retard et il lui reste encore trois missions pour achever cette phase. Malheureusement, la mission Luna 25 a été reportée en 2022 en raison de problèmes avec l'outil de télémétrie Doppler qui est nécessaire pour garantir un atterrissage réussi. Mais cet atterrisseur chargé d'étudier le sol lunaire sera envoyé via un lanceur Soyouz entre juillet et août de cette année. Ainsi, il s'agira de la première sonde lunaire lancée par la Russie depuis la mission de retour d'échantillon Luna 24 en 1976 par l'Union soviétique. Mais en 2026, bon, j'espère que je serai toujours vivant, la Russie lancera l'orbiteur Luna 26 qui va cartographier les sites d'atterrissage des missions ultérieures permettant d'affiner la décision finale pour installer la base. Puis pour terminer cette phase, en 2028, Roscosmos enverra un autre atterrisseur sur la Lune pour prélever des échantillons lunaires à analyser sur place. Ainsi, nous arrivons à la deuxième phase de ce projet et cette phase prévoit le déploiement d'installations de production d'énergie, de télécommunications et même des premiers habitats sur le site sélectionné. Ici, l'enjeu de cette seconde phase, c'est de préparer la troisième où les nations vont pouvoir envoyer leurs cosmonautes et leurs tayconautes avec d'autres partenaires étrangers sur cette station. D'ailleurs, en parlant de nations étrangères, les scientifiques chinois affirment que les puissances européennes, qui étaient initialement intéressées par le projet, se sont vite désintéressées lorsque les accords américains Artemis ont été mis en place. Mais malgré les nombreux reports à prévoir, cette base sera probablement opérationnelle dans les années 2030. Mais qu'en est-il du premier pas de la Russie sur la Lune ? Alors initialement, la fusée lourde Yanisai était destinée à cet exploit, mais elle n'a toujours pas vu le jour, et cela en raison d'une stratégie floue. À ce sujet, Yanisai risque de ne pas décoller avant 2030, car Roscosmos va d'abord concentrer ses efforts sur une famille de lanceurs intermédiaires, Angara 5, qui tend plus vers une augmentation de ses capacités pour des missions en orbite terrestre basse, ou encore des missions interplanétaires, comme l'envoi de sondes. Mais dans le cas de l'exploration lunaire, l'utilisation du lanceur n'est pas encore déterminée, même si elle reste possible. Aujourd'hui, la seule chose que nous avons, ce sont des propos de Rogozin, disant qu'Angara sera capable de couvrir l'ensemble des besoins spatiaux du pays jusqu'en 2032. En somme, pour le moment, la Russie n'est pas encore prête pour atterrir humainement sur la Lune, mais la Chine s'y prépare. En effet, l'entreprise nationale CASC a terminé la conception de sa famille de lanceurs Longue Marche 10, qui devrait amener trois personnes sur la Lune avant 2030. Et comme vous pouvez le voir, toute l'architecture des missions s'appuie sur ce qui a déjà été fait sur Apollo ou encore le programme soviétique. Mais la question que nous avons tous aujourd'hui, c'est est-ce que la première mission chinoise accueillera un cosmonaute ? Pour le moment, nous n'avons pas de réponse, mais la première ambition de la Chine est claire, c'est d'emmener la première femme sur la Lune. En tout cas, on imagine bien qu'un premier atterrissage sur la Lune aurait plus d'impact idéologique et politique si la Russie et la Chine l'atteignaient ensemble, main dans la main, car cela prouvera politiquement que l'Occident a sous-estimé la capacité de ces deux nations. Parce qu'au final, même si le programme Artemis commence à se concrétiser, le retour sur la Lune des États-Unis se repose sur deux éléments majeurs. Nous avons le Gateway, une station autour de la Lune, dont les deux premiers modules doivent être lancés par SpaceX, puis l'élément majeur, c'est le Starship HLS. C'est lui qui fera l'ascenseur entre le Gateway et la surface de la Lune. Mais le problème avec le Starship, c'est qu'il va devoir effectuer plusieurs vols de qualification avant de promettre un retour sur la Lune pour les Américains via la mission Artemis III prévue initialement pour 2025, mais qui risque d'être reportée. Mais en tout cas, Borisov a fait savoir que la Lune n'est pas la priorité de l'agence, face aux satellites, mais également à sa future station spatiale, nommée ROS. Mais au fait, quand la Russie va-t-elle quitter l'ISS, est-ce pour demain ? Quel est l'avenir de la coopération internationale sur la station ? Mais surtout, quels sont les plans pour sa future station spatiale ? Et bien c'est ce que nous allons voir dans le prochain épisode, qui sort d'ici quelques jours. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater, et puis bien sûr à mettre un j'aime pour soutenir la vidéo, et vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, Discord, les liens sont en description. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, c'était Mathieu Mars, allez bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada